Le festival de musique Tandjaz se poursuit jusqu'au 24 septembre à Tangier. Des artistes venus des quatre coins du monde participent à l'événement. Le Maroc est aussi représenté, l'occasion de fusionner plusieurs genres musicaux. Je vous laisse avec cette correspondance. La 21e édition du festival Tandjaz poursuit à Tangier, évidemment. Et pour cette journée, les artistes continuent d'offrir un spectacle incroyable aux spectateurs. Et avant que les spectacles commencent, les répétitions, et j'ai assisté à plusieurs répétitions aujourd'hui, parmi lesquelles celle de Mehdi Nasouli, prodige du Gnawa, de la musique Gnawa, qui se trouve à mes côtés, et qui aujourd'hui va nous raconter un peu son histoire. Alors, bonsoir Mehdi. Oui, bonsoir. Bonsoir, on a une belle pluie. C'est bonsoir, on a une belle pluie. Alors, que représente le Tandjaz poursuit ? Tandjaz, c'est un festival parmi tous les festivals qu'on a au Maroc. Comme je disais tout à l'heure, le Maroc dernier depuis 20 ans, c'est classé sur vraiment les têtes des festivaliers de mon entier. Et j'ai jamais joué à Tandjaz, c'est la première fois. Et je suis sûr que ça ne va pas être la dernière. Ah, ça c'est sûr. Et alors, vous pensez déjà, quel esprit avez-vous trouvé depuis que vous êtes arrivé ici à Tangier ? J'ai joué plusieurs fois à Tangier, mais c'est vrai que ce festival est un peu spécial. qu'il y a des jazzmans du monde entier qui embarquent pour jouer et tout. Et surtout qu'il y a aussi des rencontres. Alors là, ce soir, je fais mon concert ici. Mais en même temps, il y a Avishai Cohen qui m'invite sur l'autre scène. Et en fait, c'est un festival de partage et de vivre vraiment musical ensemble. Justement, je vous ai vu tout à l'heure avec Avishai Cohen sur scène, c'était magnifique. Et les deux styles de musique ont fusionné. C'est justement aussi une occasion de fusionner les styles de musique. Qu'est-ce que vous pensez du jazz ? Comment est-il semblable à la musique gnawa ? En fait, le jazz, comme le blues, comme toutes les musiques qui étaient basées sur l'esclavage. Gnawa, c'est une musique qui est basée sur l'esclavage aussi. Et du coup, je trouve que ça, c'est juste des cousins qui ont traversé l'Atlantique pour être de l'autre côté. Et du coup, on partage les mêmes sonorités, les mêmes rythmes surtout. C'est pour ça qu'on a surtout la musique gnawa. Parce que la musique gnawa au Maroc, c'est un peu la couleur la plus africaine dans la musique marocaine, si on veut. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a cette facilité de jouer avec tous les jazzmans qui viennent ici. Et vu qu'on a les mêmes racines, les mêmes ancêtres, du coup, même aujourd'hui, les sonorités se mixent facilement. Justement, vous l'avez dit, la musique gnawa fait partie de l'identité marocaine, bien évidemment. Et c'est une des seules présentes à ce festival, avec bien sûr Mariam Asid, qui fait du jazz à Mazir, qu'on verra peut-être demain, Incha'Allah. Mais alors, que pensez-vous, comment faire durer la musique gnawa au Maroc ? En fait, moi, je ne m'inquiète pas pour la musique gnawa au Maroc, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'attachent à ça. Il y a d'autres pays qui ont des styles musicaux traditionnels à la Cine, qui se sont disparus aujourd'hui. Alors, au contraire, au Maroc, ça se développe de plus en plus. Et depuis le festival de gnawa à Souhera, les gnawa aujourd'hui, ils sont bien respectés dans le monde entier musicalement. Et je crois que la musique traditionnelle marocaine, il est dans des bonnes mains, surtout avec cette nouvelle génération qui s'intéresse à ça. Et avec ces jeunes, en fait, on dit, moi aussi je suis jeune, je ne vais pas, mais je fais partie de cette génération. Et du coup, on dit qu'on n'est pas obligé d'imiter les occidentaux pour être moderne. On est moderne avec nos racines, avec ce que nos ancêtres nous ont laissé, ce que nos grands-parents nous ont laissé. On peut être moderne aussi et on peut suivre la vague d'aujourd'hui. Et du coup, c'est pour ça que j'aime beaucoup le Maroc, ce qui est mon pays, et j'aime cette nouvelle génération qui s'attache à la tradition et qui se modernise à travers cette tradition-là. Et j'ai appris qu'en fait, votre grand-père était lui-même âlm. C'est lui qui vous a transmis plus ou moins. Non, 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 en fait, non. Vous avez sauté une génération. Exactement. Dans ma famille, mon grand-père, c'était « Dem-sur-Edwur Khalijat Arudan », c'était « Gnawi ». Mais il avait, la majorité, c'était que des filles. Le seul garçon qu'il avait, c'était le plus jeune. Et du coup, ça a sauté une génération. Comme vous avez vu au Maroc, les femmes, avant, ne pouvaient pas jouer de « Gembri ». Ni des « Kaka ». C'était les « Pristesses » de la Lila. Aujourd'hui, non, c'est une révolution. Parce qu'il y a Asma Hamzal, il y a Naira. Il y a beaucoup de filles qui sont jeunes et qui jouent les « Gembri » aujourd'hui. Et donc, on peut dire que dans ce côté-là aussi, on s'évolue aussi à travers les filles qui n'étaient pas autorisées de faire ça. Et aujourd'hui, ils sont des stars à travers le monde, des stars de « Gnawa ». Donc, on évolue, la musique évolue. Exactement. C'est devenu ouvert à plus de personnes, à tous les publics. Justement, que faites-vous chaque jour pour réinventer la musique « Gnawa » ? Vous voyagez partout dans le monde ? Ça, c'est parce que c'est mon métier aujourd'hui. C'est des tournées, on fait des albums, et après, on tourne partout dans le monde. Mais franchement, on ne fait rien du tout. On ne fait vraiment pas d'efforts. Parce que ce qu'on fait là, c'est juste ce qu'on a appris de ces maîtres griots qui sont l'Elem au Maroc. Et on le fait juste avec d'autres influences de la musique qu'on a écoutée un peu dans notre vie. Parce que ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est tout le récord de ce que notre oreille a récordé depuis notre enfance, en fait. C'est ça l'inspiration qu'on fait aujourd'hui. Donc, on ne peut pas dire que ce spectacle, je l'ai préparé hier ou avant-hier, ou l'année dernière. Non, ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment tout ce que mon oreille a écouté depuis ma naissance, depuis l'âge zéro jusqu'à maintenant. Et du coup, je crois que la musique d'Onawa est vraiment dans le bon sens. Au Maroc, surtout. Donc, c'est une musique unique. Chaque occasion est unique. Ça fait votre propre style, votre personnalité. Et merci beaucoup, Mehdi, d'avoir répondu à nos questions. Je vous souhaite une très bonne chance. Pour ce soir, j'en suis sûre, vous allez offrir un spectacle splendide. Bien sûr, venu au concert, m'il vous plaît avec vous. N'est-ce pas déjà, m'il vous plaît avec vous. Eh bien, voilà, nous étions avec Mehdi Nasouli, prodige de la musique Gnawa. Et bien sûr, tous les téléspectateurs sont invités ce soir au Teint Jazz pour la deuxième journée de festival. Et bien sûr, ce soir, nous continuerons à y assister.